bonjour à tous je suis nanaki de gt 5s et avec moi buzz le roi du nascar ça va ouais super et toi ça va très bien écoute on est on est de retour en hd ou en 720 pour la première fois bon c'est pas une super hd mais c'est quand même un petit peu mieux on est de retour cette fois pour une course sur spa franc corchant à l'occasion de la sortie du dlc pour une rencontre une rencontre qui va opposer les pilotes du salon clio v6 du championnat clio v6 des vintage racing sessions et du salon full simu qui sont trois salons et championnat qui tournent bien sur gt 5s ça va se jouer en cinq tours sans pénalité en dégâts forts et avec la spi sur faible puisque c'est une nouveauté de la 2.0 et en 505 pp je crois ouais les 505 pp pour les foules simu qui qui ont décidé de pas mettre d'abs et on passera à 4 à 495 pp pour l'abs sur un pour les autres voilà est ce que tu peux nous présenter cette grille buzz ouais bien sûr alors zabuza qui joue au pad et qui est en première ligne ensuite on a derrière on voit pégase avec sa clio v6 qui est suivi par un pitch ouais c'est ça qu'on voit ici pitch qui a sa nsx nsx ensuite derrière lui on a ia qui est un excellent pilote qui a gagné plusieurs fois et qu'on a vu aussi sur les monos du mardi ouais il ya qui en corvette et qui le seul représentant du salon à vintage sur cette course là on passe à mine d'air cas mine d'air qu on sait pas qui est en 370 z c'est ça la suivie de slider 16 ouais en sixième position avec sa z4 et et gohan 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 qu'on a vu à la dernière fois c'est ça avec toi sur le gt gp qui est en élite en gestion sur le gt gp et là c'est arto avec sa v6 ouais suivi de pikachu ouais pikachu qui est un très jeune pilote mais qui commence à bien à bien faire ses preuves notamment sur le gt gp là on retrouve une encore une clio v6 ouais une grosse pointure c'est un armouch un des fondateurs de gt 5 rs qui est avec nous ce soir avec sa v6 et en nsx en dernière ligne c'est pris pris pas que on croise que j'ai croisé moi perso sur le cmc en espérant qu'il soit pas trop crispé et qui réussissent sa course lol c'est le départ avec pégase qui prend un bon envol à la deuxième place on voit que au fond slider n'est pas parti il est resté coincé sur la ligne de départ sans doute sans doute il est encore coincé aux toilettes on a pégase qui freine un peu plus tard et qui prend l'extérieur sur zabuza mais zabuza qui va se rabattre ici et qui reste en première position juste avant le virage de l'eau rouge on est avec pikachu avec gohan en caméra embarquée et on voit que minder k a pris l'avantage sur yiha pour la cinquième place là on a zabuza qui est un petit peu large et oh et pégase pégase qui va prendre la tête et pitch qui est bien placé derrière aussi pitch qui vient de doubler zabuza qui se retrouve en troisième position et mauvais des mauvais début de course donc pour pour zabuza et pitch pitch qui qui fait d'une pierre deux coups et qui prend la tête devant pégase ou la gros gros premier tour pour pitch on est avec gohan en caméra embarquée on voit que minder k a fait un petit écart sur sur l'extérieur des combes et qui se les deux pilotes se sont un petit peu touchés mais mais gohan gohan a réussi à prendre l'avantage sur minder k il prend la cinquième place là on est avec pikachu qui met une grosse pression sur crisp on va voir à l'intérieur ici à l'épingle et pika qui est qui est à l'intérieur qui va sans doute pouvoir prendre la huitième place là de ça se décale dans tous les sens en ce début de course on voit la magnifique magnifique angle de caméra d'ailleurs sur spa on voit zabuza qui est en troisième place là on revoit quelque chose c'était pikachu qui s'est fait doubler dans la ligne droite par par crisp et par arto mais on voit qu'il a déjà récupéré une place là on est toujours et pikachu qui remet la pression sur arto il a pris un petit peu large et c'est peut-être christ qui va en profiter pour lui reprendre la huitième place c'est fait là ça s'excite pas mal entre ça c'est bien chauffé ouais ça s'est bien chauffé entre ces trois pilotes arto crisp et pika on voit que d'ailleurs crise va peut-être tenter l'extérieur ici sur arto c'est pas possible mais ils sont chauds comme la braise là ces trois là on alors qu'on est on est toujours le premier tour devant on est avec pegas qui est encore dans l'aspiration de pitch même si on sent que que pitch avec sa nsx et est très véloce en ligne droite alors que là c'est crisp qui se redécale sur arto et cette fois ça va sans doute passer et on voit pikachu qui est en embuscade derrière et peut-être qu'avec l'aspiration au freinage à l'arrêt de bus ça va peut-être passer même si arto doit profiter un petit peu de l'aspiration de crise c'est le haut arto oh là là on voit pas non que ben pikachu est passé pikachu est passé après la huitième place ça bouge dans tous les sens sur ce petit groupe la crise pikachu arto alors que là la quatrième place on a yaha qui est sous la menace de gohan yaha qui l'aille un petit peu d'ailleurs et gohan qui va passer à la source et qui prend la quatrième place qui fait une belle remontée par rapport à je crois qu'il était septième sur la grille là on a avec pika qui est un petit peu qui mord un peu le vibreur et qui va qui part complètement à l'ouest et qui est qui donc a perdu une place sur arto une place sur la manche et qui va peut-être se faire dépasser par slider slider qui a fini par par revenir des toilettes et qui est parti finalement il est resté coincé sur la grille au début on est avec arto qui doit toujours être voilà dans la roue de crisp est ce que est ce que est ce que ça va passer dans les freinages sur les combes à la fin de la ligne droite et oui non 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 c'est crisp qui qui s'est bien accroché là dessus gohan ou la gohan qui vient large qui vient de se faire dépasser par yaha et doit y avoir minder k qui est pas loin derrière qui va bien lui mettre la pression à l'épingle on voit que la peinture est un peu rayé sur la nsx de gohan sans doute alors premier ils se sont déjà touchés autour d'avant ça peut-être l'occasion de les voir s'expliquer en tout cas pour l'instant ça tient pour gohan devant on a le groupe des trois pitch pegas et zabusa qui est qui se détache un peu là qui a fait un petit peu le trou ouais même si il ya encore il ya encore ils sont pas si loin que ça ouais mais bon suivant il ya cinq six secondes à peine ouais même un peu moins je pense pour y à là on a le groupe de fond de 2 le peloton avec narmouche qui a fait un petit écart cela dire qu'en a profité pikachu qui doit un petit peu rager là à la dernière place puisqu'il était les plus rapide à mon avis que les deux pilotes qui le précèdent mais il a fait une petite erreur au début du tour on est de retour sur la tête de course avec pegas pegas qui à mon avis a du mal avec sa clio je pense que la clio est plus à l'aise dans les dans les virages un peu un peu serré que dans les grandes courbes ou en ligne droite elle est plus agile mais elle va être un peu moins véloce que la que la que la nsx qui va être très difficile à doubler à mon avis pour pegas par contre on voit voilà on voit que au niveau des abusa qui était un petit peu un petit peu optimiste la sur son freinage on voit que alors que là on revoit gohan qui a pris la quatrième place aïa gohan qui continue sa carreau repris la place puisqu'il avait finalement il avait perdu cette 5 oh et qu'est ce que c'est ces sliders qui qui vient d'abîmer sa suspension avant gauche qui repart dernier il a raté alors que là on revoit encore quelque chose voilà pikachu qui avait réussi à se débarrasser de narmes et à se débarrasser de cette dernière place on revient en tête de course avec pitch et pegas on voit que voilà j'ai l'impression que 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 pegas est un petit peu au dessus de pitch dans redillon là par exemple on l'a vu mais que la puissance de la nsx le rend difficile à à doubler on fait un petit point sur le classement et pitch en tête devant pegas zabuza gohan il ya minder k crisp arto pikachu narmouche et slider on voit que les écarts sont encore assez faibles même si voilà dès la quatrième place on voit que gohan a déjà plus de cinq secondes de retard sur la tête alors que là on a pegas pegas qui continue de mettre la pression sur pitch les deux pilotes un petit peu en travers on voit que ça attaque très très fort sur les sur les courbes et là c'est zabuza qui est trop large et gohan alors que là on va il ya qui est complètement au drive derrière et gohan qui en a profité et zabuza qui c'est un petit peu la déconfiture pour zabuza en ce début de course alors qu'on voit minder k qui est toujours au milieu de peloton en sixième place je disais zabuza qui est quand même parti premier puis qu'il a et quatrième avec quelques petites erreurs c'est dommage mais ça c'est parce qu'il joue au pad ouais voilà bon je suis pas sûr qu'il joue pas mais je crois qu'il joue pas donc si c'est le cas ça excuse quand même pas mal de choses parce que là les mecs devant je suis à peu près certains qui jouent au volant alors qu'on voit qu'il y aura tout à fait alors après il me semble qu'il y avait des il y avait des pilotes qui roule avec les voitures full timu mais qui préférait rouler avec moins de pp mais la bs parce que je suis plus tout à fait sûr mais il y avait des petits des petits choix personnels à ce niveau là pour cette rencontre on voit que pitch toujours sous la pression de pégase on est à la fin du troisième tour déjà et on voit que pégase a toujours du mal en ligne droite même si et on voit que j'avais dit pour les virages lents pégase était un peu mieux mais aussi sur les freinages on voit qu'il revient beaucoup sur pitch pendant les freinages peut-être que la clio est un peu plus légère et lui permet de freiner plus tard en tout cas je pense que la solution pour lui viendra d'un freinage tardif plus que d'un dépassement à l'aspiration il faudrait qu'il reste bien proche de pitch pour ensuite espérer se décaler et freiner plus tard en boule ligne droite alors que là on voit zabuza qui s'accroche derrière gohan pour la bataille du podium mais ouf il a perdu du temps ici à il a peut-être perdu vient peut-être de perdre l'aspiration il vient peut-être de perdre le podium face à gohan alors que là on voit le milieu de peloton avec minder k crisp et puis derrière voilà arto pikachu fond d'armouche et slider ouais qu'on va avoir du mal à remonter sur ouais c'est d'autant que slider un dégâts ouais sur sa suspension ça ne va pas rendre facile les virages on a un dégâts c'est à à la tête de borgas qui est chaud 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 voilà qui n'en peut plus la qu'est ce qui se décale c'est pikachu sur sur arto ça va passer juste avant le freinage des combes c'est bien exécuté de la part de pikachu je pense que la z4 est aussi assez une des plus puissantes du plateau en termes de voilà en termes de motricité de vitesse de pointe je pense que c'est là la z4 et la nsx qui double plus facilement en ligne droite plus que la clio même la corvette de il ya alors que là c'est nard mouche où est ce qu'il va je sais pas dit qu'il va réussir à conserver sa 10e position et non c'est slider qui qui vient de doubler fin de course un petit peu un petit peu morose pour nard mouche alors que là on voit crisp crisp qui est en 7e position c'est du beau drift du beau drift de la crise qui assure le spectacle dans ce quatrième tour on a voilà pégase qui pour penser derrière pitch mais qui ne lâche pas l'affaire qui est qui est qui est vraiment dans le rythme d'autant plus que l'aspiration est sur faible donc si un pilote reste comme ça derrière derrière un autre c'est qu'il est plus rapide et au moins aussi rapide voir plus rapide c'est pas seulement la spi qui sauve les meubles mais on voit là on voit que c'est difficile de revenir en ligne droite sur pitch peut-être s'il peut-être que s'il était un peu plus près là il est pas mal il a il a pris un petit peu large ici mais il doit pas être loin ouais c'est un peu loin quand même pour un plongeon même si on peut toujours essayer de surprendre son adversaire oh là là il va peut-être essayer de croiser on voit qu'il est dans son pare-choc et là on voit on voit il est juste derrière lui il bénéficie d'aspiration mais pitch reste plus rapide ce qui prouve bien que la nfx a vraiment une énorme patate en ligne droite ça va être très difficile pour pegas il faut essayer de freiner plus tard vraiment je pense c'est c'est pas l'aspiration qu'il ya qu'est ce que qu'est ce que quoi c'est harto harto qui est sorti qui a fait un beau tout droit à l'arrêt de bus et qui a abîmé sa suspension c'est pas la première fois d'ailleurs il est déjà sorti tout à l'heure comme ça et pigaz là le gars de la première place qui se décale qui côte à côte peut-être petite touchette mais on voit voilà là il faut se décaler on est dans le dernier tour il faut se décaler maintenant il faut freiner plus tard il faut freiner plus tard et non et pitch qui a freiné plus tard que d'habitude à mon avis on voit que Yaha est revenu sur Zabuza peut-être pour le gain de la quatrième place on voit que Yaha est vraiment là dans les fesses de Zabuza avec Minderka qui n'est pas loin d'ailleurs peut-être une bataille de la quatrième place jusqu'au bout et voilà à pitch et Pégase Pégase on est dans le dernier tour il va peut-être encore avoir une possibilité de passer sur pitch ouais du côté de Blanchimon je pense avant l'arrêt de bus avant la dernière chicane là il faut surtout se rapprocher dans les dans les dans les virages un peu un peu moyen comme celui-là par exemple enfin il est assez rapide je pense que c'est quand même c'est tangent pour l'avantage on voit qu'il est pas loin il faut plonger je pense qu'il faut vraiment que Pégase essaie de plonger on voit que Gohan n'est pas loin Gohan est bien revenu s'il y a une erreur devant c'est lui qui va tirer les marrons du feu on voit que Yaha est toujours dans oh et Minder K en drift complet qui va se sortir il tape il a complètement tapé alors là c'est le temps de se sortir voilà on voit Crisp qui à côté de ça vient de le dépasser d'ailleurs oh et Crisp qui fait n'importe quoi lui aussi dans ce dernier tour c'est c'est les nerfs qui craquent c'est oh et ça y est là c'est assez fini pour Crisp qui a dû taper à mon avis Pikachu vient de prendre pas successivement la huitième la septième la sixième place face à Crisp et Minder K mais là le plus important c'est devant c'est ça va être la dernière tentative de Pégase sur Peach on est à l'arrêt de bus et oh la 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 c'est trop haut c'est trop large et puis de toute façon il était trop loin on voit Peach s'est fait un petit peu peur mais qu'il a été solide jusqu'au bout et Peach qui s'impose sur Spa devant Pégase Gohan qui n'est pas loin Zabuza et Yaha qui qui doivent terminer dans un mouchoir de poche là on voit que Minder K et Chris qui ont fait n'importe quoi sur ce dernier tour continue à faire n'importe quoi ils sont côte à côte Chris qui coupe pas à moitié à Blanchimont allons-y faisons nous plaisir mais je pense que qui aura la sixième place non je pense que là Minder K va rester va rester solide et va prendre la septième place et Crisp va passer huitième et donc magnifique victoire de Peach devant Pégase qui aura tout essayé Gohan qui fait une énorme remontée tout au long de la course et qui finit troisième pas loin Zabuza et Yaha qui représentent dignement les vintage racing à la cinquième place Pika, Minder K, Crisp, Artho, Slider et Narmouche qui ferment le bal une bien belle course on a vu beaucoup de dépassements super rapide cinq tours mais mais ça manquait pas d'action voilà bien intense on a pu voir un petit peu ce circuit de Spa qui a été bien modélisé par les équipes de Polyphonie Digital voilà on espère que ça vous a plu on reviendra très bientôt pour une nouvelle course commentée salut à tous salut salut